Les Polynésiens, c'est le souhait des églises que les Polynésiens ne viennent pas jouer dans les casinos. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ces mêmes personnes laissent le loto jouer tous les jours et exportées 4 à 5 milliards par an dehors de notre pays. Il ne faut pas oublier que la population de Otomoro, au niveau des Polynésiens, c'est celle qui est la plus touchée en termes de chômage. Donc ça va quand même apporter beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Et également au niveau aussi de la commune, où il y a des retombées fiscales, à savoir la taxe de séjour, puisqu'il y aura à peu près 3 000 clés, 3 000 champs, donc ce n'est pas négligeable.